N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu et si vous êtes nouveau parmi nous, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne louper aucune de nos futures vidéos. Ceci étant dit, c'est parti ! Bonjour à tous ! Lorsque vous étiez enfant, vous est-il déjà arrivé de vouloir avoir un véhicule à votre taille ? Vous pensez tous sûrement aux petites voitures électriques qu'on connaît tous. Mais saviez-vous qu'il existe des véhicules conçus pour les enfants qui sortent vraiment de l'ordinaire ? Allez, on s'installe confortablement et on s'accroche. Car les images que vous allez découvrir sont tout simplement dingues. Numéro 1, le mini-cat dozer. Et voici un jouet qui vous aidera à former votre enfant à déblayer la neige autour de chez vous, en s'amusant en plus. Tout cela grâce à ce mini-bulldozer qui est une réplique d'une machine à chenilles. Notez que ce modèle est entièrement assemblé à la main par une seule personne, donc malheureusement vous ne pouvez pas l'acheter. Mais vous pouvez obtenir un manuel de création pour seulement 25 euros. Il vous faudra néanmoins un peu de courage. Numéro 2, l'hyper-go-go go-kart. Si l'overboard que vous avez acheté il y a quelques années est devenu ennuyeux et ne vous amuse plus, alors il est temps de le mettre à jour. Je ne vous dis pas d'acheter un nouveau modèle, mais il s'avère que votre ancien véhicule peut être modifié pour le rendre plus intéressant et amusant, comme lors de ses premières heures d'utilisation. Tout ce que vous avez à faire est d'acheter le kart à pédale hyper-go-go. Ce véhicule peut être utilisé non seulement par un enfant, mais aussi par un adulte. Le secret de sa polyvalence réside dans la construction qui s'étend ou se rétracte pour correspondre à la longueur des jambes du conducteur. Les caractéristiques techniques du véhicule que vous aurez dépendent de l'overboard utilisé. Ah oui et au fait, le go-kart est compatible avec tous les modèles. De plus, ses sièges sont vraiment bas. Le constructeur a ajouté des amortisseurs qui adoucissent les tremblements, rendant ainsi le voyage beaucoup plus confortable. L'appareil coûte cependant 350 euros. Numéro 3 Le mini camion Scania Si vous voulez transformer l'imaginaire de votre enfant et le convertir en un amoureux des camions dès son jeune âge, alors ce véhicule est le choix parfait. Le mini camion Scania 730 est une réplique exacte d'un camion routier Scania. Le modèle a été réduit plusieurs fois pour s'adapter à la taille d'un enfant. Le véhicule mesure 190 cm de long, 75 de large et 130 de hauteur. C'est un gros jouet. Il vous faudra donc de la place pour le stocker. Son prix est néanmoins de 4500 euros. Et ouais, ça fait très cher. Cependant, le jouet vaut vraiment le coup, même s'il a des inconvénients. Le camion vous étonnera par sa finition raffinée. Il a une unité d'alimentation de 24 volts et une chaîne de conduite. La voiture est équipée de 6 pneus. Sa vitesse maximale est de 6 km heure. Et pendant le trajet, vous pouvez entendre le bruit d'un véritable moteur. Comme dans un vrai camion. Numéro 4, le Gekkon Snow. Si vous ne voulez pas abandonner le véhicule de votre enfant dans un coin du garage durant l'hiver, vous devez absolument vous tourner vers le Gekko de Montex. Le modèle de base est un quad qui a été créé pour être utilisé en été. Cependant, il y a peu, le fabricant a proposé une alternative pour les roues. Ça donne le Gekkon Snow. Une moto neige à chenilles. Le modèle a des chenilles de forme triangulaire qui augmentent la garde au sol et améliorent la capacité d'accroche. Les Skylarge sont responsables de la glisse dans la neige. Ils sont des renforts métalliques dans la base pour une plus grande durabilité. En plus d'une paire de roues, l'ensemble comprend un démarreur, une télécommande pour arrêter et démarrer le moteur, et un limiteur de vitesse mécanique. Tout cela rassure les parents quant à la sécurité de leur enfant. Cette moto neige est conçue pour les enfants âgés de 3 à 8 ans. Et elle a une vitesse de 30 km par heure. Bon, c'est quand même rapide, vous ne trouvez pas ? Bon, on a parlé de voiture jusque-là, mais que faire si votre enfant veut une moto ? Dans ce cas-là, votre enfant sera ravi avec cette moto de rallye. Elle peut atteindre les 25 km par heure et est conçue pour les adolescents de plus de 13 ans. Cet engin coûte environ 500 euros. Numéro 6, le Lewis Mini-Boat. Voici un autre véhicule étonnant qui malheureusement ne peut être acheté. Il a été confectionné à la main et assemblé par un père pour ses enfants. Il a profité de ses heures perdues pour le fabriquer. Il n'y a donc aucune information le concernant. Le moteur est assez puissant, même pour un jouet assemblé dans le garage familial. Il peut non seulement supporter le poids d'un enfant, mais il est aussi capable de tirer un enfant sur une planche. Numéro 7, le Power Wheels Wild Thing. Le dernier véhicule d'aujourd'hui n'a rien de commun avec de vraies voitures, pour adultes. Mais cela ne le rend pas moins intéressant ou divertissant. Il s'agit d'un véhicule électrique à trois roues contrôlées par deux leviers sur chaque côté. Il est capable d'avancer et de reculer, et même de tourner autour de son axe. Sa vitesse maximale est de 8 km par heure. Mais parce que le jouet est conçu pour les plus jeunes, la restriction peut être fixée à 3 ou 4 km par heure. Les roues, comme vous le voyez, sont très grandes pour que le jeune conducteur ne se limite pas aux zones pavées et soit libre de faire du tout-terrain. Les sièges extra-larges offrent un confort pendant la conduite. Et le cadre métallique ouvert donne au véhicule un look très inhabituel. Son prix est de 250 euros. Numéro 8, la Bugatti Baby 2. L'histoire de cette voiture a commencé en 1926, quand Itoro Bugatti, le fondateur de la célèbre société française, a construit une mini-réplique du modèle Bugatti type 35 pour son fils. Par la suite, ces voitures de course sont devenues les plus populaires de l'histoire. Aujourd'hui, tout enfant pourrait en profiter si ses parents avaient 30 000 euros à dépenser. Et c'est juste pour le modèle le plus basique. Une Bugatti Baby 2 plus équipée coûtera deux fois plus cher. Pourquoi si cher ? Eh bien parce que la marque est légendaire. Mais aussi pour son design exquis, sa carrosserie en fibre de carbone, son moteur de 13 chevaux et sa vitesse pouvant aller jusqu'à 70 km heure. Numéro 9, la Tesla Model S pour enfants. Deux sociétés ont travaillé ensemble pour créer ce jouet incroyable. Il s'agit de Radio Flyer et Tesla. Les fabricants affirment qu'il s'agit de leur première et unique voiture qui utilise une batterie lithium-ion uniquement pour la propulsion. Elle offre au modèle une grande réserve de puissance et lui permet de se recharger rapidement, contrairement à d'autres voitures similaires qui ont besoin d'environ 8 heures pour se recharger. Il indique que le Model S ne met que 3 heures pour se recharger complètement. On remarque que le connecteur de chargement se trouve au même endroit que le bouchon de remplissage d'essence d'une voiture ordinaire, de sorte que le processus ressemble à un vrai ravitaillement. C'est dingue ! Il est à noter que la Tesla Model S, enfantine, est similaire à la voiture adulte et qu'elle est même équipée d'une housse de protection spéciale. La seule différence est bien sûr la taille. Dans le compartiment à bagage de la voiture se trouve un bouton qui permet de passer de la première à la deuxième vitesse. Ainsi, le modèle convient aux plus petits, mais aussi aux enfants plus âgés. Sur la première vitesse, la voiture accélère jusqu'à 5 km heure. Sur la seconde, elle monte presque à 10. Bon, si vous la voulez, il faut compter presque 600 euros. Numéro 10, la Mercedes-Benz pour enfants. La gamme de véhicules électriques pour enfants de la société Mercedes-Benz compte un nombre assez important de modèles. Parmi eux, il y a la S63 qui coûte environ 350 euros. L'apprentissage de la route rend les loisirs amusants non seulement pour les enfants, mais aussi pour les adultes. Les parents peuvent faire monter leur enfant dans la voiture en contrôlant ses mouvements ou en permettant à l'enfant de la conduire de manière indépendante, tout en les surveillant et en assurant leur sécurité. Ces voitures sont conçues pour les enfants de 2 à 5 ans. Les caractéristiques remarquables comprennent des portes et un coffre fonctionnel, un lecteur MP3 intégré et un connecteur MP3. Le pilotage est simple et intuitif, même pour les plus petits. Et voilà, c'est déjà fini. Bon, si vous pouviez avoir l'un de ces véhicules maintenant tout de suite, quel serait votre choix ? Dites-le-moi dans les commentaires, j'ai hâte de voir vos réponses. Cette vidéo vous a plu ? Alors n'oubliez pas le petit pouce en l'air et l'abonnement. Sur ce, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501